Le passe ne devait pas exister, puis pas être étendu, puis pas prolongé. Je rappelle que dans plus de 90% des pays du monde, il n'y a pas de passe sanitaire. Donc c'est une anomalie insupportable, inutile, inefficace et indigne. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelle est la raison, cette fois-ci, qui justifie le fait que l'on aille jusqu'au 31 juillet 2022 ? La réalité, c'est que le passe sanitaire fut le faux-né, l'instrument cynique d'une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Puisque l'objectif de ce passe sanitaire était bel et bien de contraindre nos concitoyens à se faire vacciner, et qu'une très large majorité l'est désormais, alors plus rien ne justifie l'utilisation de ce passe sanitaire. Le passe sanitaire est une menace pour les libertés publiques. Le passe donne une illusion de protection sur le plan sanitaire, mais en réalité n'est rien d'autre qu'un passe autoritaire. Il consiste à donner un blanc-seing au gouvernement pour prendre des décisions sanitaires, lesquelles proviennent toujours de la même origine. Sur quel pied le président de la République s'est-il levé ? Pied gauche, couvre-feu. Pied droit, déconfinement. Même l'inflexion de l'épidémie n'infléchit pas l'habitude jupitérienne qui est la vôtre. Hier, vous pouviez vous prévaloir de l'urgence pour justifier de l'exception. Vous n'avez plus aujourd'hui cette excuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501